Je suis très content parce que je dois dire que depuis que je suis à la tête de l'Assemblée nationale, nous avons bénéficié d'une étroite collaboration avec tous les ambassadaires de l'Union européenne. Ils nous ont assisté, conseillés dans certaines situations. Je fais allusion ici par exemple à l'examen et au vote de la loi électorale, à la mise en place de la commission électorale, à des rumeurs qui ont couru sur la nationalité, ainsi de suite. Dans beaucoup de domaines, nous avons collaboré à tout moment avec les ambassadeurs de l'Union européenne. Je tenais à les féliciter. En plus, je les ai félicités et remerciés pour le soutien que beaucoup de pays de l'Union européenne, membres des Nations unies, ont apporté à la décision du Conseil de sécurité relative à la levée de la notification des obligations des actes. Donc, cette mesure est levée. J'ai félicité, remercié les États européens qui ont compris que le peuple congolais trouvait cela injuste. Donc, je les ai remerciés pour avoir soutenu l'effort du chef de l'État pour la levée de cette mesure du Conseil de sécurité. Je félicité particulièrement la France, qui est un pays ami, qui a compris que le peuple congolais me contente, que la mesure a été levée. Je félicité tous les pays amis de l'Union européenne avec lesquels nous avons collaboré tout au long de ces deux ans pour la paix, la sécurité. Je les ai également félicités pour le soutien qu'ils apportent au processus de paix, au processus de Nairobi, au processus de Rwanda. L'Union européenne soutient cela et j'ai demandé aux ambassadeurs que ce soit une réalité sur le terrain. En dépit de l'hypocrisie des États comme l'Ouganda, le Rwanda, c'est l'agresseur. Nous avons parlé de ces problèmes. Les ambassadeurs de l'Union européenne ont apporté...